L'intriguante affaire des Kouninefs et leurs relations avec Bouteflika. Méga scandale à la gendarmerie nationale. Le gendre du général-major Harar et plusieurs officiers ont composé une association de malfaiteurs. Algérie, l'intriguante affaire des Kouninefs et leurs relations avec Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika aurait attribué des avantages aux frères Kouninefs, car ils se sentaient redevables envers leur père qui l'a aidé, lorsqu'ils se retrouvaient en difficulté à Genève. Les frères Kouninefs sont l'un des symboles en Algérie du régime de Bouteflika aux yeux de plusieurs citoyens algériens. De nombreuses personnes s'interrogent sur la relation de ces frères qui sont aujourd'hui en prison pour de nombreuses affaires de corruption sous le règne de l'ancien président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Selon un article publié aujourd'hui le 9 août par le média francophone, le soir d'Algérie, les frères Kouninefs, Karim, Reda et Tariq Noah, bénéficiaient d'une protection d'Abdelaziz Bouteflika vu la relation que le chef de l'État avait avec le père de ses trois frères devenus parmi les chefs d'entreprise les plus puissants du continent. En effet, le père Kouninefs, Ahmed, aurait aidé l'ancien chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika durant la période difficile qu'il vivait à Genève, en Suisse, dans les années 1970 à 1980, rapporte le soir d'Algérie. L'État était-il au service des Kouninefs ? Suite au décès de leur père, Ahmed Kouninefs, en 2006, Abdelaziz Bouteflika prend la protection des fils de son ami, car il se sentait redevable envers eux, toujours selon la même source. Selon les données recueillies durant l'enquête qui a mené à leur incarcération, ils sont accusés par les chefs d'inculpation suivants. Obtention d'avantages illégaux, blanchement d'argent, trafic d'influence sur des fonctionnaires en vue d'obtention d'avantages indus, surfacturation, etc. Il s'avère que ces dirigeants d'entreprises auraient eu des complicités avec d'anciens ou fonctionnaires notamment. Saïd Bouteflika, frère et conseiller du président, Ahmed Tartag, coordinateur des services de sécurité, Mokhtar Regeug, chef du protocole, Abdelkader Zouk, Walid Alger, Majoub Beda, alors ministre chargé des Relations avec le Parlement, Abdelganiza Alan, à l'époque ministre des Travaux publics. Néanmoins, les frères Kouninefs affirment qu'ils n'ont aucun lien relevant du business avec les personnalités suspensionnées. Il s'agissait de connaissances, on nous appelait pour nous souhaiter un bon Aïd ou nous saluer, ont-ils affirmé, d'après le Soir d'Algérie. Pour leur avocat Shilgam Jamil, ces hommes d'affaires activaient dans des sociétés parfaitement organisées. Ces personnes ont hérité de ces entreprises, elles n'ont rien créé. Pour rappel, les frères Kouninefs se présenteront le 19 août prochain pour plusieurs affaires, notamment Obtention de crédits sans avoir présenté d'assurance suffisante, opérations illicites de transfert d'argent vers l'étranger, projets inachevés, obtention d'un des avantages, énumèrent le Soir d'Algérie, qui cite l'enquête. Nouveau méga scandale ébranlant la gendarmerie nationale. Le gendre du général-major Harare et plusieurs officiers ont composé une association de malfaiteurs. Un énorme scandale vient d'ébranler de plein fouet, la gendarmerie algérienne, ce dimanche 9 août. Le gendre de l'ex-patron de la gendarmerie nationale, le général-major Abderrahman Harare et plusieurs autres officiers supérieurs de la gendarmerie algérienne, ont été arrêtés dans le cadre des activités d'une association de malfaiteurs, qui vient d'être démantelée par les services de sécurité, a pu confirmer Algérie par auprès de plusieurs sources concordantes. Selon ces sources, ce scandale a éclaté à la suite de l'interpellation de l'ancien joueur de l'équipe nationale, Farid Shuklam. L'ancien vainqueur de la Coupe d'Algérie en 2005, avec la SO Clef, et natif de Relisane, est le mari de l'une des filles du général-major Abderrahman Harare, l'ex-commandant de la gendarmerie nationale, qui a été limogé le 4 août dernier. Dans ce réseau, que les services de sécurité ont qualifié volontiers de bandes organisées ou d'associations de malfaiteurs figurent également plusieurs aux responsables de la gendarmerie algérienne. Parmi lesquels, l'actuel chef du groupement territorial de la gendarmerie nationale de la capitale alger, ainsi qu'un ancien chef de la brigade de recherche de Bab Jeudide, et un colonel à la retraite qui réside actuellement dans une localité de la Ouilléa de Tlemcen. Selon Algérie Par, le gendre du général-major Abderrahman Harare et les autres officiers de la gendarmerie sont impliqués dans plusieurs affaires d'escroquerie, d'abus de confiance et de trafic d'influence. Merci. 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 Merci.